Générique ... Bienvenue à toutes et à tous dans Enfossoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 16 décembre. Les coétiens ont deuil. Un deuil officiel de 40 jours suite au décès de Cheikh Nawaf al-Ahmed al-Jaber al-Sabah. L'émir de l'État du Koweït a rendu l'âme à l'âge de 86 ans. Les mutations d'un Atlantique élargi et plus intégrée. Le sujet était au cœur des panels de la 12e édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South. Nous ferons le bilan de cet événement d'envergure qui s'est clôturé aujourd'hui à Marrakech. Et Adar Salam arrivait ce matin du Ouida de Casablanca pour disputer un match crucial de Champions League sans Adil Ramzi. Nous en parlons dans la chronique sport de Jamaloual. Les ferrues de sport automobile l'attendent avec impatience. La 15e édition de l'Africa Eco Race démarre le 30 décembre à Monaco. La pilote de rallye tout terrain, Saad Murtadiri, y représente les couleurs nationales et les l'invités salon de ce journal. Un deuil officiel de 40 jours décrété par le Conseil des ministres coétiens suite au décès de l'émir de l'État du Koweït. Cheikh Nawaf al-Ahmed al-Jabir al-Sabah est mort à l'âge de 86 ans après un mandat de 3 ans à la tête du pays. Pour lui succéder, le prince héritien coétien Cheikh Mish'al al-Ahmed al-Jabir al-Sabah a été désigné nouvel émir. Les développements avec Jazia al-Hammar. C'est par ces mots que le ministre des Affaires du Diwan Amiri a annoncé le décès de l'émir de l'État du Koweït à la télévision. Cheikh Nawaf al-Ahmed al-Jabir al-Sabah a tiré sa révérence ce matin à l'âge de 86 ans. Il a lutté plusieurs semaines contre des problèmes de santé pour lesquels il avait été admis le 29 novembre dernier à l'hôpital pour être soigné. Le défunt qui a vu le jour le 25 juin 1937 était le sixième fils du dixième dirigeant du pays. Cheikh Nawaf al-Ahmed al-Jabir al-Sabah a occupé plusieurs postes essentiels à la tête du Koweït et a entamé sa carrière politique en février 1962. Il a ainsi porté la casquette entre autres de gouverneurs pendant 16 ans. En mars 1978, il a été nommé ministre de l'Intérieur avant de devenir ministre de la Défense dix ans plus tard. L'ex-émir, devenu prince héritier le 20 février 2006, a accédé au pouvoir en tant qu'émir de l'état du Koweït le 29 septembre 2020. Il succédait alors à son demi-frère Cheikh Sabah al-Ahmed al-Sabah, décédé à 91 ans. Il a ainsi occupé ce poste seulement trois ans mais revendique une implication de plusieurs décennies dans la conduite des affaires de ce riche pays du Golfe. De nature discrète, calme, l'octogénaire, connu également pour ses décisions fermes, laissera un souvenir indélébile malgré son court mandat aux commandes de l'un des états pétroliers les plus importants au monde. Dans la journée, le prince héritier du Koweït, Cheikh Mish al-Ahmed al-Jabir al-Sabah, est devenu le nouvel émir de cet état qui compte près de 4,5 millions d'habitants. Il est ainsi le 17e souverain à écrire une nouvelle page de l'histoire du pays après le décès de son prédécesseur. C'est dans ce sens que le conseil des ministres koweïtiens a décrété un deuil officiel de 40 jours et annoncé la fermeture des départements publics pendant trois jours. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu un entretien téléphonique avec son homologue britannique David Cameron. Les deux parties ont exprimé leur volonté partagée de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Des relations qui ont évolué positivement selon les deux hommes. Les deux hommes qui ont également passé en revue plusieurs questions régionales évoquant la situation à Raza. Ils ont souligné l'importance de mobiliser tous les efforts diplomatiques à ce sujet. Une situation qui préoccupe toujours autant la communauté internationale. Des combats acharnés ont été signalés par le Hamas dans le secteur de Jabalia, dans le nord de la bande de Raza. Les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se sont incentifiés à Khan Younes. Nouvelle épisante des combats dans le sud du territoire. Cette guerre sanglante a fait, selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 18 000 morts dans les bombardements israéliens, majoritairement des femmes, des enfants et des adolescents. De son côté, le Tzahal a reconnu avoir tué par erreur trois otages israéliens qui ont brandi un drapeau blanc et parlé en hébreu selon les premiers éléments d'une enquête ouverte aujourd'hui. Amad Agascar, Andri, Radio Lina, a été investi ce samedi pour un second mandat à la tête du pays lors d'une cérémonie officielle à Tanarivo. Au cours de cette cérémonie, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbil Alami, a représenté Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Le souverain avait adressé au président malgache un message de félicitation en insistant sur sa ferme détermination à maintenir une démarche commune en vue d'élargir les domaines de coopération bilatérale au service des deux peuples marocains et malgaches et du continent africain. Dans l'actualité nationale clôture à Marrakech de la 12e édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South, les Atlantic Dialogues qui ont rassemblé plus de 400 invités de 80 nationalités différentes pour parler des mutations d'un Atlantique élargi et plus intégré. Retour sur les temps forts de cet événement avec Wissal, Allam et Abid Abdelrahoum. Clap de fin pour la 12e conférence internationale des dialogues atlantiques. Outre les enjeux du changement technologique pour une transition durable, les discussions de cette édition ont porté sur l'avenir des partenariats stratégiques et du multilatéralisme, l'émergence du Sud global ainsi que les défis actuels de la démocratie dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques et de fragmentation géoéconomique. Il y a un décrochage démocratique dans le Nord. Il y a le populisme, il y a certaines valeurs qui sont défendues dans le Nord et dont les pays ne défendent plus. Il y a une montée contre la migration qui est utilisée comme un moyen politique. On voit le sujet sur la scène politique. Dans le Sud, c'est la même chose. Considéré comme l'événement le plus marquant pour le bassin atlantique, Atlantic Dialogues est devenu le point de rencontre annuel des experts africains, américains et européens qui ont pour principal but de trouver des solutions concrètes aux défis actuels et de construire l'avenir de leur espace commun sur un pied d'égalité. Je pense que nous avons relevé le défi, celui de renforcer et entretenir cette plateforme inclusive, surtout vous avez des pays du Sud, tout en questionnant les différentes grilles d'analyse classiques et traditionnelles pour les adapter en fonction des nouvelles réalités qui sont prévalentes. A l'image des éditions précédentes, cette conférence a accueilli une cinquantaine de jeunes dans son programme Immersion Leaders. Un programme qui ambitionne d'impliquer des jeunes leaders émergents appartenant au pays du bassin atlantique dans les rouages des décisions publiques. Dans la page santé de ce journal, ces chiffres encourageant le Maroc a réduit les nouvelles infections au VIH de 50% et les décès de 59% entre 2010 et 2022 pour faire encore mieux. D'ici les prochaines années, l'Association de lutte contre le sida continue à concentrer ses efforts sur la sensibilisation et sur le dépistage précoce. Exemple dans ce reportage tourné à Casablanca par Mohamed Najib sur un récit de Adil UTT. Les bénévoles de l'Association de lutte contre le sida avaient fort à faire cet après-midi. Leur mission consistait entre autres à encourager les passants à se faire dépister. Un geste simple et rapide a même dû dissiper les inquiétudes. J'ai fait le test, ça m'a pris dix minutes. Heureusement, je ne suis pas malade. Au Maroc, le nombre des personnes vivant avec le VIH s'élevait à plus de 21 000 en 2022. 760 personnes avaient été nouvellement infectées cette année-là. Le dépistage permet d'agir et de se protéger. C'est anonyme, c'est gratuit et c'est rapide. Ça veut dire qu'on donne le résultat dans les dix minutes. Et par cette occasion, on pourra arriver à un nombre, si on aura des personnes qui sont positives, ils pourront démarrer leur traitement rapidement pour bénéficier de tout le package de prise en charge contre le VIH. Le plus important à nos yeux, c'est de communiquer sur la gratuité du dépistage. Les tests peuvent être effectués tout au long de l'année dans les 19 sections de l'ALCS à travers tout le royaume. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus de l'immunodéficience humaine est une maladie qui touchait près de 40 millions de personnes dans le monde en 2022. 76% des patients qui suivaient un traitement antirétroviral avaient une charge virale de VIH supprimée. Santé toujours avec cette technique ancestrale qui consiste à utiliser des ventouses sur plusieurs zones du corps pour notamment réduire le stress. La copine-thérapie, où la hijama a été reconnue par l'OMS comme étant une forme de thérapie parallèle permettant également d'atténuer certaines formes peu graves de diabète ou encore d'acné. Mais attention, elles restent très controversées et ne devraient en aucun cas se substituer à un traitement médical selon les spécialistes. Les développements avec Mohamed Chima et Iza Chakri. Lutter contre le stress, atténuer la douleur et stimuler le système immunitaire, tel est l'objectif de la cupping-thérapie ou hijama, une technique ancestrale qui consiste en l'extraction des substances toxiques accumulées dans l'organisme par effet de sucion et de micro-incision. La cupping-thérapie et la hijama sont deux techniques de vento-thérapie. On va plus utiliser le cupping de manière sèche sans forcément inciser et faire sortir le mauvais sang. C'est plutôt les sportifs qui l'utilisent pour justement détendre les muscles, prévenir des blessures. La hijama, c'est les mêmes points que le cupping-thérapie, mais on va inciser et faire sortir le mauvais sang. Et avant d'essayer cette technique, il est important de faire preuve de vigilance. Quels sont donc les conseils des spécialistes ? Le hijama ne doit pas remplacer les médicaments conventionnels pour les maladies chroniques et qu'il doit être pratiqué par un personnel de la santé qui soit bien formé en la matière. On doit faire un interrogatoire bien mené, un examen clinique pour pouvoir écarter les personnes qui présentent des contre-indications pour le hijama, à savoir les enfants, les femmes enceintes, les personnes qui présentent des pathologies lourdes comme les cardiopathies, les maladies rénales, les maladies hépatiques et aussi les personnes qui présentent des problèmes de coagulation de sang. La cupping-thérapie a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé en 2004. Cette technique qui existe depuis des millénaires a d'ailleurs été pratiquée dès l'Antiquité, notamment par Hippocrate. Un événement dédié à l'avenir des professionnels dans le monde du journalisme, c'est l'objet du 9e congrès du syndicat national de la presse marocaine à Rabat. A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Sirid, a appelé l'ensemble des institutions médiatiques à œuvrer pour l'amélioration de la situation sociale et économique et de leur personnel en soulignant que le journalisme est un métier noble qui doit être développé à tous les niveaux. Un métier également récompensé à travers l'incontournable grand prix national de la presse. Une 21e édition qui a livré son verdict lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de tutelle, Mohamed Mehdi Ben Saïd, je vous laisse découvrir les lauréats des différentes catégories, dont le prix du journalisme d'investigation attribué à notre collègue, journaliste à deuxème Mehdi Akhdari, pour son reportage sur la mendicité professionnelle, les développements avec Oussama Bqali. Articles de presse, reportages radio ou encore documentaires télévisuels, le grand prix national de la presse a récompensé des journalistes de toutes parts du paysage médiatique marocain. Cette 21e édition a commencé par rendre hommage à trois correspondants de médias étrangers, Samir Amrda, directrice du bureau du magazine Seydeti, Hassan Alawi, correspondant d'Associated Press et à Abdelmoun Aïm Amrani, chef du bureau de la chaîne Jazir au Maroc. C'est une occasion pour rendre honneur aux journalistes pour le travail fourni durant cette année. Ce prix représente par ailleurs une reconnaissance pour les efforts déployés. Cette année, les œuvres étaient distinguées et ont utilisé beaucoup de techniques innovantes. Nous étions contents de voir une telle diversité qui rassure quant à l'avenir du journalisme au Maroc. Neuf catégories différentes ont été récompensées, à savoir Abdelhadi Rizkou pour la télévision, Daoud Alawan et Salma Saidi pour la radio, Lahsane Etbihi pour la presse écrite, Soukaina Sadiki pour la presse électronique, Abdelkarim Khiran pour la presse d'agence, Madhia Qdari pour le journalisme d'investigation, Nadia Soucy et Mohamed El-Ghazi pour la presse Amazir, Ali El-Kabj pour la production journalistique Hassani, ainsi que Boujma Azidi et Rachida Aboumnik pour le prix de la photographie. En plus d'une expérience professionnelle, ce fut une expérience humaine. Le sujet de la migration m'a donné l'opportunité de rencontrer des migrants subsahariens et de découvrir leurs histoires personnelles. C'est une sensation indescriptible. C'est le second prix que nous recevons après le prix national de la presse agricole, des prix qui reviennent à la chaîne 2M. La 21e édition du Grand Prix national de la presse a également rendu hommage à titre posthume à l'ancien directeur de l'agence Maghrebara Presse, Fahab El-Karim El-Mousse, Ahmed Lehibam El-Eynin, ancien directeur de la radio régionale de Dakhla, Khalouq El-Alami, ancien directeur central de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, et au journaliste Abislam Boucerini. Place à présent à l'actualité sport, avec vous Jamal Ouallam. Bonsoir Jamal. Bonsoir Amina. Alors le Ouïdade Casablanca est arrivé ce matin à Dar Salam pour disputer un match crucial de Champions League, mais sans Adil Ramzi. Tout à fait, le Ouïdade Casablanca est encore en vie en Champions League, d'un petit souffle grâce à sa victoire 1-0, acquise au bout des arrêts de jeu face au Tanzanien de Simba SC. Après trois journées de phase de groupe, le Ouïdade Casablanca est troisième, mais à un seul point de la deuxième place qualificative pour les quarts de finale. La délégation est donc partie hier en direction de Del El-Sélem avec l'objectif de remporter la victoire. Ce sera sans Adil Ramzi, le coach. Arrivé en juillet dernier, n'est plus l'entraîneur du club. Il est remplacé par le tunisien Fawzi Benzarti qui va s'asseoir pour la quatrième fois sur le banc des Rouges et Blancs. Adil Ramzi et le Ouïdade Casablanca, c'est l'histoire d'une association qui n'a pas finalement collé. Après cinq mois et seulement 20 matchs à la tête des triples champions d'Afrique, Adil Ramzi est déjà hors course. Pour sa première expérience sur le banc d'une équipe première, l'ancien international s'est retrouvé face à des difficultés insolubles. Formé à la réputée école néerlandaise et donc chanteur d'un football de possession, Adil Ramzi a tenté en vain d'inculquer ses aspirations à un groupe qui s'est, semble-t-il, braqué. La fatigue a cumulé lors des longs voyages aux quatre coins du continent. Les sept rencontres en 20 jours d'African Football League en octobre et novembre a pesé. La défaite en finale en Afrique du Sud face aux mains, Mélodie Sundance a provoqué une réaction en chaîne et quatre défaites consécutives qui ont hypothéqué dès le début la face de poule. L'avenir des Rouges et Blancs en Ligue des Champions, le bilan d'Adil Ramzi sur le banc du Ouïdade Casablanca et toute compétition confondue de 13 victoires, deux matchs nuls et cinq défaites. Cinq défaites, donc quatre consécutives entre le 12 novembre et le 2 décembre qui lui ont finalement été fatales. Pour remettre de l'ordre dans la maison, Ouïdade, rien de mieux que de faire du neuf avec du vieux. A bientôt 74 ans, il les aura le 3 janvier prochain. Fawzi Benzarti revient donc pour la troisième fois au club. Le coach tunisien n'a laissé que des bons souvenirs aux supporters. Il a lui-même écourté à chaque fois ses passages Ouïdade Casablanca pour répondre à des offres plus juteuses ou pour entraîner l'équipe nationale de Tunisie. En trois passages, en 2018, 2019 et 2021, Fawzi Benzarti a remporté deux titres de champion du Maroc et la Super Coupe d'Afrique en 2018. En Champions League, le WAC a été finaliste lors de la très polémique confrontation face à l'espérance de Tunis en 2019, puis demi-finaliste en 2021. L'objectif est donc d'enfin remporter la plus prestigieuse des compétitions africaines et en finir avec la série morbide des quatre finales perdues consécutivement par le WID de Casablanca depuis la Super Coupe d'Afrique 2022. Les méthodes de Fawzi Benzarti sont radicalement opposées à celles du beau jeu qui était proné par Adé Ramzi. Mais l'efficacité est le maître mot du technicien tunisien. Il a six mois pour convaincre. Six mois pour convaincre donc. Merci, Jamalou Alam. Je vous dis à demain. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour les passionnés de rallye tout terrain. La 15e édition de l'Africa Eco Race démarre le 30 décembre prochain. Près d'une trentaine de nationalités seront représentées et partiront depuis Monaco, ville historique du sport mécanique, avant l'arrivée le 14 janvier au Sénégal au bord du lac Rose pour la cérémonie de remise des trophées. Et pour représenter les couleurs nationales, Sohad Murtadiri, pilote de rallye tout terrain et de rallye raide, participera à cet éco-race. On aura l'occasion d'en parler. Bonsoir Sohad Murtadiri. Bonsoir Amina. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être expliquer aux téléspectateurs qui nous regardent ce qu'est le rallye tout terrain et peut-être la différence avec le rallye raide. Alors effectivement, quand on parle de rallye raide et le rallye tout terrain, c'est comme si on parle de la même discipline. Mais non, il y a une petite différence quand même pour nous qui sont sur le terrain. Alors rallye raide, ce sont des compétitions qui sont en hors-piste, en piste, qui touchent au sable et qui sont un petit peu longues sur plusieurs jours, de 5 jours à 15 jours à peu près, avec beaucoup de kilomètres dans la journée, des spéciales et des liaisons. Contrairement au tout terrain, quand on parle de tout terrain, on peut toucher à des rallies sur circuitaires. la discipline, elle est sur 24 heures, quitte, 2 jours au grand maximum, mais elle est définie avec peu de kilomètres. Voilà, donc, mais on a tendance à entendre rallye raide, c'est un rallye tout terrain parce que c'est sur le terrain. Donc le rallye raide, c'est un peu le désert, etc. Oui, c'est ça, c'est au désert, effectivement. Alors, vous participez à votre premier rallye raide, justement, en 2018, il y a donc 5 ans. Qu'est-ce qui lui a éveillé votre intérêt pour cette discipline de sport mécanique ? Alors, l'intérêt, il était éveillé bien avant. Donc, la disponibilité, c'était en 2018. Alors, ça fait, je vais dire, depuis 2007, 2008, j'ai commencé à toucher un petit peu au désert, à des formations, au franchissement du sable, et j'étais emportée. Avec l'encouragement des organisateurs du rallye du Maroc, mais qui s'appelait Olivia du Maroc à l'époque, ils m'ont invité à participer au RAID pour déguster un petit peu, mais le virus s'est injecté. Et voilà, donc, en 2012 exactement, je me suis dit, mes enfants sont encore petits, je vais patienter, je vais faire des rallies locaux en attendant de trouver le temps et s'il n'y a pas quelqu'un, et il n'y avait pas quelqu'un qui représentait le Maroc, donc j'ai dit, allez, c'est maintenant à moi. En 2018, je me suis présentée. Vous vous êtes professionnalisée en 2018. Voilà, on peut dire ça. Alors, après ce premier rallye, donc en 2018, j'imagine qu'il y avait une volonté de dépassement de soi, c'est ce qui vous animait justement à ce moment-là ? Eh bien, oui, ce qui m'animait, c'est l'encouragement des organisateurs surtout, qui organisent au niveau du Maroc de grands rallies, dans la dernière manche du championnat du monde, le rallye du Maroc, que je fais pratiquement chaque année depuis 2018, leur encouragement, leur volonté de voir le Maroc à l'intérieur de toutes ces nationalités, et je vous assure, avant chaque rallye, on m'appelle, on me dit, mais on ne te voit pas inscrite, on t'attend. Donc voilà, et ça, ça me touche, ça me motive, ça me donne de l'adrénaline avant de toucher au rallye, et voilà, c'est la même chose chaque année. Donc il y a aussi cette volonté de hisser au effort, le drapeau national, et c'est ce qui vous a d'ailleurs permis de cocher plusieurs cases avec un palmarès incroyable. Quels sont justement les exploits dont vous êtes le plus fière ? Eh bien, sincèrement, jusqu'à maintenant, je suis fière de l'évolution, d'insister à garder le drapeau à l'intérieur de toutes ces nationalités, d'évoluer avec la discipline, parce que d'un rallye à un autre, on apprend, d'accord ? D'une année à une autre, on apprend, et il y a des améliorations aussi au sein des rallies. Rien que le roadbook, quand je l'ai touché en 2018, c'était en papier, aujourd'hui, il est électronique sur tablette. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on apprend tous les jours, qui nous passionnent tous les jours, et voilà, je suis très fière de mon parcours de 2018 à aujourd'hui. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est le changement de la voiture, parce que j'ai débuté quand même sur un 4x4, un patrol ancien, et là, j'ai soulevé un défi, un challenge, d'importer ce SSV, c'est la création moderne, je vais dire, pour les rallies RAID, les rallies tout-terrain, et je l'ai importé en fabrication usine, il était préparé ici, avec un défi, je ne suis pas mécanicienne, j'ai appris sur ma voiture, avec des mécanos sur place, mais par contre, de l'accompagnement et du soutien des préparateurs étrangers, surtout français. Alors, un nouvel engin, j'imagine que ça fait toute la différence. Oui, effectivement, et j'ai soulevé un défi, de le préparer en une semaine, 5 jours pile poil, pour se retrouver au rallye du Maroc 2021, et c'était ma première prise en main, et j'en suis très fière. 5 jours, sacré challenge. Oui, alors même les préparateurs professionnels en France, où j'ai acheté ma voiture, ils m'ont dit, tu n'arriveras jamais, chez nous, qui ont l'habitude de préparer les voitures, ça se prépare pour 5 jours, avec deux mécanos. Ben, nous, non, c'est mon mécanicien et mon mari qui me soutiennent toujours, il était là à être investi avec le mécanicien, j'aurai une nuit pour que je puisse, parce que j'avais cette envie de rouler avec. Et voilà. Et comme il y avait un break en 2020, donc je voulais apparaître sur une autre forme, avec un nouveau esprit de course. Alors, il y a un autre exploit qui vous tient à cœur, et bien c'est la participation au Dakar 2025. Vous serez la première femme marocaine à y participer pour expliquer à nos téléspectateurs que le Dakar est la première manche du championnat du monde de la Fédération internationale de l'automobile. Un mot pour parler de ce challenge, rapidement. D'accord. Alors, le Dakar, de toute façon, on va dire que c'est le rallye le plus prestigieux depuis des années. Il a intégré le calendrier de la IFIA il y a peu, quelques années, et c'est devenu la première manche du championnat du monde. Aujourd'hui, il se déroule en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'au départ, il était en Afrique, mais je vais dire, il a une autre tendance aujourd'hui parce que le rallye qui était en Afrique, c'était le rallye des amateurs avec des voitures très modestes, ainsi de suite. C'était autre chose. Aujourd'hui, il a pris une autre tournure. C'est les écuries qui se disputent, c'est les pilotes, les champions mondiaux, ainsi de suite. J'aimerais bien avoir ce plaisir et porter le drapeau pour le Dakar. Dans un futur plus proche, on en a parlé à l'instant, il y a cette participation à l'éco-race. C'est un événement qui a une symbolique particulière pour vous ? Oui, bien sûr, parce qu'il se déroule sur les anciennes traces du Dakar. C'est le seul rallye qui garde ce mixte entre l'Europe et l'Afrique. Il parcourt l'Afrique. Donc, pour moi, il touche à l'Afrique, il parcourt le Maroc et sur les traces, on a cette notion Monaco-Dakar. Il est arrivé au Lac-Rose de Dakar. Et on vous encouragera justement, Tadéli. Merci d'avoir répondu à nos questions et bon courage pour toutes les compétitions à venir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Un concert de la Fraternité marocco-ivoirienne placé sous le signe de la solidarité au programme de la musique et du stand-up sur la scène du Parc des Expositions d'Abidjan. Un événement pour la bonne cause qui a permis de récolter des fonds pour les sinistrés de la province d'Al-Hawz. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Hassan Benarabah et Amine Hiddou sur un récit de Salim Abnep. Vivre ensemble, partage, entraide et solidarité ont rythmé cette soirée exceptionnelle. Organisé pour soutenir les populations victimes du séisme d'Al-Hawz. Sur scène, artistes marocains à l'image de Jehan Bougrin mais aussi ivoiriens se sont succédés. Le Maroc a été frappé par un séisme dont la Côte d'Ivoire ne voulait pas rester indifférent. Évidemment, on pense tous à ce qui s'est passé à Al-Hawz, toute la mobilisation qu'il y a eu du Maroc le lendemain, même le soir même des événements, la mobilisation du roi Mohamed Si. Eux aussi ont répondu présents sans hésitation, les membres de la communauté marocaine installée en Côte d'Ivoire. J'ai une allume à l'événement qui prouve la fraternité ivoirienne-marocaine. J'ai un soutien à le gars de ce qu'ils ont vécu pendant le séisme. A l'origine de ce concert, symbole fort de l'amitié maroco-ivoirienne, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Un événement qui fait place à l'humour et qui de mieux pour incarner cette solidarité entre deux peuples que Wallace, humoriste marocain ayant grandi en Côte d'Ivoire. C'est une tenue à Caen qui est un groupe ethnique en Côte d'Ivoire et moi je vais porter la tenue marocaine. Voilà. Et alors c'est un bon choix pour lui parce que du coup la tenue est plus légère. Art, culture et solidarité ne font qu'un. L'ensemble des fonds collectés au cours de cette soirée caritative sera reversé au Maroc afin d'assister un peu plus encore les personnes impactées par le séisme. Et avant de finir cette consécration pour la pièce théâtrale La Victoria qui a conquis le cœur du public en remportant au cinéma Avenida de Tétouan le grand prix de la 23ème édition du Festival National du Théâtre. Carton plein pour cette œuvre créée par un groupe de jeunes diplômés de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle. Elle a également raflé les prix de l'écriture théâtrale et de la mise en scène. Il nous reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce journal un deuil officiel de 40 jours décrété par le conseil des ministres kohétiens suite au décès de l'émir de l'état du Koweït Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah est mort à l'âge de 86 ans après un mandat de 3 ans à la tête du pays pour le succéder le prince héritier kohétien Cheikh Mish'al Al-Jaber Al-Sabah a été désigné une nouvelle émir et sachez que sa majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléance et de compassion à Cheikh Mish'al Al-Jaber Al-Sabah suite au décès de l'émir de l'état du Koweït Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah Voilà c'est la fin de cette édition retrouvez Rahmal Hinaoui à 20h45 pour Al-Massaïa excellente soirée à tous et à demain Sous-titrage ST' 501